Madame, qui a donné le droit de vote aux femmes ? Je ne sais que c'est en 1945, 21 octobre, mais je ne pourrais pas vous dire qui. Ma foi, Napoléon 1er. C'est Blum. Lédéral de Gaulle. Je dirais Pétain peut-être. François Aureole. Mais ça, ça ne sert à rien, monsieur. Napoléon 3. Écoutez, je ne suis pas au courant parce que je n'ai pas de télévision. Dans les années 30, les femmes françaises sont face à un constat. Les femmes votent partout. En Bulgarie, en Yougostabie, en Suisse et en France. Et à une question. Cette situation peut-elle durer ? Inspirées par les suffragettes anglaises qui ont milité pour le droit de vote en Grande-Bretagne dès 1903, les femmes s'unissent et entreprennent des actions pour faire entendre leur voix lors des scrutins. Liberté, égalité, femmes de toutes conditions, unissez-vous pour conquérir votre égalité. Les militantes féministes américaines sont très satisfaites de leur journée de revendication, pourtant parfois mouvementée, organisée à l'occasion du 50e anniversaire du droit de vote pour les femmes aux Etats-Unis. En France, un personnage s'est démarqué pour faire avancer cette cause. Elle est journaliste, écrivain, conférencière et ethnologue. Le but de son existence aura été de servir de grande cause la France, la paix, mais aussi la cause des femmes. Louise Weiss a toujours été curieuse des autres, attentive à leur joie ou à leur peine, en Chine, en Afrique ou à Paris. Louise Weiss a consacré sa vie à ses causes avec un militantisme acharné. Oui, absolument acharné, parce que non seulement je pensais au droit des femmes, mais je pensais que si les femmes entraient dans l'arène politique, l'ambiance générale s'améliorerait dans le sens de la paix. Entre les deux guerres, la France se reconstruit et le rôle des femmes est devenu déterminant, que ce soit dans l'industrie, la fonction publique ou les actions sociales. Oui, nous étions à ce moment-là mineures pour nos droits, comme nous disions, majeures pour nos fautes, interdites et incapables devant la loi, sans aucun droit de la citoyenneté. En 1935, alors que les femmes n'ont ni le droit de vote ni celui de se présenter, elle va alors braver les interdictions pour servir la cause. Je vais poser ma candidature aux élections municipales dans les sept circonscriptions de la bute Moma. Pour le jour du scrutin, nous avions organisé 36 sections de vote officieuses à l'aide de 100 volontaires. La police, ayant dispersé nos installations, j'ai cru devoir tenir jusqu'au bout une urne symbolique de notre droit et pour la défendre, j'ai manié la poudre. La poudre de riz, s'entend. Le ton est donné. La presse relaie cet événement et petit à petit, l'idée s'immisce dans la conscience collective. Les femmes ont une voix, notamment électorale. Et moins de dix ans plus tard... Eh bien mesdames, c'est au général de Gaulle que vous devez le droit de vote. Le 21 avril 1944, en effet, réuni sous sa présidence à Alger, le Comité français de libération nationale prenait cette décision après avis favorable de l'Assemblée consultative. Le général, mais pas uniquement. Je pense que la politique féminine qui a été menée a été importante dans cette promotion féminine. Avec un certain retard sur les pays voisins, la France vit alors un jour historique. Pour la première fois depuis toujours, ce cœur de 20 millions de voix comportait voix d'hommes et voix de femmes. C'était le 29 avril 1945. Et les bureaux de vote, malgré tout l'appareil solennel du tapis vert, de l'isoloir et de l'urne, sont devenus très féminins puisqu'au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices. Elle participe alors massivement, fière de faire partie des premières générations à jouir de cette prérogative. Décidément, ce scrutin apportait du nouveau. Du nouveau, oui, mais pas pour tout le monde. Vous ne votez pas, et pourquoi ? Pour quelle raison ? Ça ne me plaît pas. Merci. Certaines femmes, et c'est bien leur droit, refusent de voter, par habitude ou par désintérêt. Le rôle des femmes dans la vie politique reste à asseoir, et même à justifier pour certains. Vous seriez d'accord pour qu'une femme devienne mère de Grimaud ? Pourquoi pas ? Du moment qu'elle est assez intelligente, tu n'as pas de raison ? Moi non, la femme qui s'occupe son ménage n'est pas de la politique de gouvernement. Oh là là ! Oh ! Vous allez mal, vous alors ! Oh, vous n'êtes pas de 20 ans ! Être de son temps, c'est sans doute ce qui pose le plus de problèmes à n'importe quelle avancée sociale. Je crois que maintenant, du fait de l'égalité de leurs droits, des femmes nouvelles sont nées, qui ont à aménager les conquêtes que nous avons faites pour elles, et qui n'y vont pas lentement. Aménager les conquêtes, ça veut aussi dire aller de l'avant, et prendre des places pour arriver à une parité. Il n'est même pas impensable d'imaginer que l'une d'elles, un jour, sera présidente de la République. Et c'est en 1974, pour la première fois, qu'une femme se présente à l'élection. Eh bien oui, je suis une femme, et j'ose me présenter comme candidate à la présidence de cette République d'hommes. Le message de Louise Weiss a ouvert la voie à des droits élémentaires qui ont profondément changé le paysage démocratique français. Avec une idée aussi forte que simple. Je crois qu'il faut retenir ceci. Au total, j'ai voulu que rien de ce qui est humain ne me soit étranger. Pourquoi contre les hommes ? Vous êtes drôle, c'est ça ? Chaque fois qu'on parle du MLF, on dit qu'on est contre les hommes. On est pour les femmes, on est absolument... De toute façon, la moitié des bonnes femmes, elles vivent avec un bonhomme. Je ne vois pas pourquoi on serait contre les hommes, ça. Sous l'arc de triomphe à Paris repose le soldat inconnu, représentant symbolique des militaires morts pour la France. Chaque soir depuis 1923, la flamme qui le surplombe est ravivée. Puis un jour, un homme sur deux est une femme, peut-on lire sur des banderoles le 26 août 70 ? Douze femmes tentent en effet de déposer une gerbe à plus inconnue que le soldat inconnu, sa femme. Du coup, on les embarque, les journaux en parlent, le MLF est né officiellement. Mais une question se pose. Est-ce que vous savez ce qu'est le mouvement de libération de la femme ? Alors d'abord, c'est le mouvement de libération des femmes. Et ensuite... Moi je crois que le mouvement de libération de la femme, c'est qu'elles en ont assez, que les maris commandent toujours. Oui, alors c'est un peu réducteur. Moi j'aurais plutôt dit que... Les femmes se manifestent parce qu'elles voient que les hommes, ils sont pleinards dans leur fauteuil, ils regardent la télé, au lieu de travailler, alors elles disent... Alors pourquoi on ne pourrait pas pareil ? Voilà. Si une femme, elle fait la grève, bon, pourquoi les hommes, c'est leur droit ? Puisqu'il y a des hommes, ils font la grève. Alors pourquoi les femmes ne la feraient pas ? Cette prise de conscience collective, alors largement médiatisée, est en fait le produit de groupes plus modestes qui agissaient déjà. J'ai fondé dès 1967 avec une autre femme, un petit groupe qui s'appelait FMA, et qui était mixte d'ailleurs. Et en 70, c'est la collection des petits groupes qui travaillaient dans leur coin, qui s'est réunie pour donner le mouvement de libération des femmes. Des points de départ différents, mais des revendications communes. L'égalité hommes-femmes dans le travail et les tâches domestiques, la liberté des femmes à disposer de leur corps, l'accès libre et gratuit à l'avortement, la lutte contre les violences faites aux femmes, et notamment le viol. La guerre des sexes existe, ce n'est pas nous qui l'avons déclaré. Qu'est-ce que fait le féminisme ? Il en montre certaines horreurs pour mieux les dépasser et pour mieux aller vers un avenir serein. Dans un premier temps, les réunions du MLF sont réservées aux femmes. Et même si cette mesure se veut provisoire, très vite les hommes veulent se joindre au mouvement. Avec parfois une grosse motivation. Pourquoi les hommes ne contribueraient pas comme les femmes à la libération de la femme ? C'est un peu comme si les Noirs ne peuvent pas participer à la lutte antiraciste. Alors ça c'est complètement con. Merde alors ! Bon, bref. Les militants du MLF investissent l'espace public et manifestent. Elles écrivent et dessinent aussi. Plus aucun sujet de société n'est abordé sans que la question des femmes devienne centrale. Mais on ne peut pas poser la question de l'égalité quand on reconnaît qu'il y a deux sexes différents. À ce moment-là, il faut dire deux individus équivalents. Mais comme tout combat, aussi juste soit-il, les militantes sont confrontées à des oppositions parfois surprenantes. Azelaski, qu'est-ce que ça vous faisait à l'époque d'être définie, pardonnez-moi l'expression, comme salope, mal baisée, virago ? C'est dans l'ordre des choses. Je crois que le féminisme, dans ses manifestations, a toujours été accompagné de la caricature qu'on en a faite. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas émerger sans qu'on nous caricature. S'il est vrai qu'au siècle dernier, le terme virago désignait de manière péjorative une femme avec des allures d'homme, aujourd'hui, préférons-lui sa définition originelle, qui désigne une femme forte et courageuse. C'est très, très bien, parce qu'autrefois, on était trop malheureux et j'espère que les femmes seront plus heureuses que ma génération. Oui, c'est notamment en martelant quelques messages simples que la condition féminine avance. Le combat des féministes peut être un combat violent. Violent au niveau des idées, sans doute pour certains, et même pour certaines qui semblent subir le mouvement comme un véritable affront. Actuellement, le MLF est une mauvaise image de marque pour la femme et lorsque vous arrivez, comme moi, à me battre envers un homme, la première réflexion qu'il vous fait, ou un banquier, « Ah, vous êtes MLF ! » C'est la première réflexion que vous m'avez fait. Souvent moqué, craint ou incompris, le MLF a néanmoins pesé sur toutes les décisions concernant les femmes ou la famille. Plus aucun débat n'a eu lieu sans une représentante du MLF. Au début, ça agace, mais au final, ça avance. Et puis, il faut quand même rappeler que ce mouvement a permis aux femmes de passer du Moyen-Âge à l'ère moderne. Une nouvelle ère parfaitement résumée par ces jeunes comédiennes de talent. Le MLF, ça n'existe plus. C'est ce machin où il n'y a que des femmes. C'est fini maintenant. Maintenant, elles ont obtenu ce qu'elles voulaient. L'avortement est libre, il y a la pilule. Vous croyez que ça servait à quelque chose, le MLF ? Quelle est la qualité que vous préférez chez une femme ? La réserve. Et loin de cette réserve, et quelques années plus tard, l'essence du MLF coule toujours dans les carburateurs de la société. En 2003, naît le mouvement Ni pute ni soumise afin d'entreprendre des actions concrètes contre les violences faites aux femmes. C'est un mouvement mixte, populaire et féministe. J'ai l'impression qu'on a deux catégories de jeunes femmes, ou de femmes. Celles qui se battent pour la parité, et puis celles qui se battent pour survivre. Celles qui habitent en cité. Je pense qu'il faut encore le répéter que quand une femme est menacée, c'est toute la société qui est menacée. Merci. Le mouvement a pour but de dénoncer l'insécurité dans les quartiers, mais s'étend rapidement à toutes les rues, et même à l'Europe, rencontrant les mêmes oppositions que le MLF. Il y a ceux qui ne veulent pas en entendre parler, qui pensent que ce n'est même pas la peine, parce qu'on est en train de toucher leurs privilèges aussi. Et parce qu'on est en train de faire exploser l'omerta, et toutes les questions taboues dans les quartiers. En 2008, un autre mouvement se crée, et son ampleur est désormais mondiale. Les fémen. Et c'est Saint-Nuc qu'elle lance la bataille pour le droit des femmes. Chaque mouvement apporte une avancée notable, en cassant les codes et les préjugés de l'époque qui l'a fait naître. Avant de manifester, habillée, tout simplement. Pas besoin de se dévêtir comme ça. C'est pourtant comme ça qu'elles manifestent, comme ça que le monde les connaît, et comme ça qu'elles captent l'attention et font passer leur message. Aujourd'hui, les hommes n'écoutent pas la parole des femmes. Ce qui les interpelle, c'est de voir des femmes nues. Et ça, on l'a compris. On n'a pas d'autre choix pour se faire entendre. Donc, regardez-moi, je suis nue, mais ça n'a rien de sexuel. Et le regard des premières militantes du MLF sur les fémen démontre une certaine continuité idéologique. Ici, elle voulait rendre hommage à la femme du soldat inconnu. Parmi les manifestantes, sur l'image à droite, Cathy Bernheim. 40 ans après, elle regarde le happening déshabillée de ses jeunes consœurs. Je trouve qu'elles sont bien, ces fémen, parce que pour faire le buzz, elles y vont carrément. Et elles y vont avec les méthodes d'aujourd'hui. Du MLF au fémen, les années passent, les méthodes évoluent, mais le fond demeure. Un des slogans du mouvement de libération des femmes, c'est « Notre corps nous appartient ». Le MLF a créé une dynamique, un soulèvement et même un hymne. « Debout, 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 debout » « Debout, debout, debout » Aujourd'hui, on est en train de redécouvrir que les femmes sont des êtres humains et qu'une femme, ce n'est pas un trou par lequel le sexe d'un homme entre et par où les enfants sortent. Que les femmes, c'est aussi autre chose. Au Conseil des ministres du 26 mai 1976, la journaliste et écrivaine Françoise Giroux, alors secrétaire d'État chargée de la condition féminine, présente 101 mesures en faveur de l'autonomie et des droits des femmes. « Ce projet de 32 pages, le voici. Pour ceux qui n'ont pas encore la télévision aux couleurs, je précise qu'il est de couleur orange. » Afin de changer les lois en profondeur, ces mesures prennent en compte l'ensemble des aspects de la vie d'une femme de son plus jeune âge à sa retraite. L'idée, c'est de… « Mettre au point une politique qui aura pour effet de changer la vie de toutes les femmes françaises. » Sans pour autant ôter quoi que ce soit aux hommes. « Vous savez, je suis pour l'équivalence entre les hommes et les femmes et pas du tout pour le martyr des hommes. Simplement pas pour le martyr des femmes non plus. » Françoise Giroux présente la liste des réformes à accomplir en 5 ans, destinée à atteindre ce qu'elle appelle « l'équivalence sociale ». « Alors en gros, dans 5 ans, si la situation de la France est bonne, elle sera bonne pour tout le monde. Si elle est mauvaise, tout ce que je demande, c'est qu'elle ne soit pas plus mauvaise pour les femmes que pour les hommes. » Le but de ces mesures est la reconnaissance par la société d'une valeur égale et le libre exercice de droits et de devoirs égaux. Et si tout ça semble clair aujourd'hui, dans les années 70, c'était plus compliqué. « Les mentalités, c'est naturellement ce qu'il y a de plus difficile, surtout sur un sujet pareil, y compris les mentalités des ministres avec lesquels il fallait collaborer pour pouvoir changer les lois. » Dans une mesure, ont été minutieusement préparées avec l'ensemble des ministères concernés. De l'éducation au travail, de la santé aux finances et de la justice à l'intérieur. « Tout ça a été étudié ministère par ministère, tout ça a été chiffré. Il y a des choses qui coûtent très cher, il y en a d'autres qui ne coûtent pas d'argent. Et tout ça a été accepté par les ministres intéressés. » Et voici le plan d'attaque. « Éducation et formation des jeunes filles. Définition par un nouveau régime matrimonial légal, des nouvelles responsabilités des jeunes femmes. Révision de l'ensemble des conditions de travail et des freins à la promotion et à l'égalité des salaires. » Mais aussi des mesures visant à faciliter la maternité pour celles qui le désirent. Nouvelles conditions du partage des tâches parentales et domestiques, extension de la prise de responsabilité sociale des femmes par une ouverture plus grande des portes de la vie politique et administrative. Ou encore institutions de divers systèmes d'assurance obligatoire couvrant aussi bien le loyer que le décès du chef de famille et contribuant ainsi à combler les failles et les insuffisances du système actuel de protection sociale. Une autre mesure consiste à protéger les femmes qui ont plus de 55 ans. « Enfin, Françoise Giroux propose une loi générale qui devrait permettre de sanctionner toutes les dispositions juridiques discriminatoires. » Pour ça, elle s'avère conciliante et use d'une grande diplomatie. Démonstration. « Il s'agit en somme de définir une politique pour les femmes qui soient à la fois respectueuses des traditions françaises parce qu'il y a des choses qui sont bonnes toujours dans les traditions et qui en même temps tiennent compte véritablement des aspirations et des besoins des jeunes femmes. » Respect des traditions pour ne pas voir des nuées de conservateurs se braquer contre les mesures et accent sur la jeunesse. Mais malgré ces efforts, les 101 mesures et Françoise Giroux trouvent tout de même quelques ennemis. « Je serais très ennuyée si je n'avais pas d'ennemis, ce serait mauvais signe. » Mais pour un changement en profondeur pérenne et viable, il faut un éveil des consciences, des hommes comme des femmes. « Je crois que tout ça a commencé à émerger dans la conscience masculine et ce qui a émergé aussi, et dans la conscience féminine bien sûr. Et ce qui a émergé, c'est l'idée très importante que les femmes sont des êtres humains. Idée relativement neuve. Elle a existé pendant longtemps, mais elle a disparu au XIXe siècle en France en tout cas. » D'ailleurs, l'éducation des enfants fait également partie du projet. Et là encore, elle va faire appel à l'histoire pour rétablir des principes fondamentaux. « Disons qu'il y a une certaine idée de la division du travail, qui est une idée relativement récente, qui est une idée qui est née dans la société industrielle. La femme s'occupe des enfants et l'homme gagne de l'argent dehors et le ramène à la maison. Et on a complètement déserté la vieille idée selon laquelle l'homme et la femme vivaient ensemble et s'occupaient ensemble des enfants. Et je souhaiterais beaucoup que cette idée soit ranimée. » Et parmi ces mesures, elle entend également lutter contre le sexisme dans la fonction publique. « Dans la fonction publique, on est noté. On a des critères, n'est-ce pas ? On dit « il est poli, il arrive à l'heure, etc. » Eh bien, je voudrais que dans ces notes intervienne un critère qui est celui du comportement à l'égard du personnel de l'autre sexe. Ce sera très important. Très important. Les réformes s'appliquent aussi bien dans le domaine professionnel que dans l'espace public. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des chasseurs et du lièvre. « Pour moi, la situation se présente ainsi. Il y a toujours eu des chasseurs. Les hommes ont chassé les femmes. Et de même, il y a des chasseurs qui vont dans la forêt et qui chassent les lièvres. Tout à fait normal. Imaginez que brusquement, les lièvres, au lieu de courir, se retournent et disent « Monsieur, si vous continuez, j'appelle mon avocat. » Eh bien, c'est ça la situation. Et alors les chasseurs disent « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais de quoi elles se mêlent ? Mais elles sont insupportables. Mais elles sont folles, ces femmes. Mais c'est le lièvre qui m'a provoqué. S'il n'y avait pas de lièvre dans la forêt, je ne me tirerais pas dessus. » Sur les 101 mesures initialement proposées, 80 sont acceptées. Ce qui ne signifie pas que chacune fait l'objet d'une loi. L'époque où les mesures sont adoptées fait que d'autres lois devront s'y ajouter ultérieurement pour s'adapter aux besoins sociétaux et aux évolutions du monde du travail. « C'est une tentative d'éliminer toutes les discriminations qui existent entre les femmes et les hommes. Ça ne veut pas dire qu'elles seront toutes éliminées. Il reste des injustices, bien sûr. Mais enfin, je suis là pour essayer de les réparer. » Et comme elle l'écrivit, « Si les femmes ne sont pas encore ce qu'elles seront ni ce qu'elles voudraient être, elles ne seront plus jamais ce qu'elles étaient. » Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la France doit être repeuplée. Alors en 1920, les députés, uniquement des hommes, trouvent la solution. Une loi qui interdit tout bonnement l'avortement et la contraception. 50 ans et un baby-boom plus tard et malgré la sévérité des peines encourues, on constate que la loi 1920 n'est pas appliquée et non n'est pas applicable non plus elle est bafouée et voilà et qu'il est toujours mauvais pour un État de conserver dans sa législation des textes qui sont inappliqués. Évidemment, tout le monde n'est pas de cet avis. Je suis contre l'avortement parce que l'avortement c'est un échec et le constat d'un échec. Je pense que la vie est une chose belle. Je pense que rien n'est beau comme un enfant. Ça, c'est l'argument des opposants et pour les défenseurs du progrès, ça ressemble à ça. Ce que nous proposons s'ordonne autour de deux idées. La première, c'est évidemment la priorité à la contraception. L'avortement, c'est toujours un pis-aller et nous considérons que l'avortement doit être libre parce que le choix de la naissance est un acte conscient pour nous respecter la vie. Ça consiste à choisir le moment où on veut donner la vie à un enfant. À l'époque, on estime à 300 000 le nombre de femmes qui se font avorter chaque année et beaucoup trop en gardent des séquelles voire perdent la vie. Elle est atteinte de septicémie, c'est-à-dire d'une infection généralisée, très grave et autrefois régulièrement mortelle à la suite d'un avortement mal fait. Il faut alors faire comprendre que l'avortement n'est pas une solution de confort ou de facilité mais un véritable enjeu. En 1972 a lieu le procès de Bobigny qui est devenu un symbole de ce débat. Le procès lui-même, quel qu'était le jugement, le procès lui-même a marqué un pas irréversible. Michel Chevalier est accusé avec trois autres femmes de s'être rendu complice de l'avortement de sa fille de 16 ans, enceinte à la suite d'un viol. Maître Halimi réussit à faire acquitter sa cliente pour la première fois dans l'histoire. C'est formidable. Les juges ont enfin pris leurs responsabilités. Ils ont pris connaissance des lois que c'était plus applicable. C'est alors une certitude. La loi doit changer. Et c'est Simone Veil, alors ministre de la Santé, qui aura la lourde charge de présenter le texte de loi. Je crois qu'on a oublié aujourd'hui. Les jeunes ne savent pas et tant mieux ce que c'était. C'était vraiment un problème très, très angoissant pour beaucoup de femmes. Le débat qui a précédé le vote de la loi a également été ponctué par des attaques violentes, parfois même absolument sordides. Ils avaient des pancartes que j'ai eu le temps de lire sur lesquelles il y avait Veil, Hitler, même combat. Alors là, je ne peux pas ne pas répondre. Simone Veil ayant survécu au camp de concentration, le parallèle était carrément nauséabond. Et je dirais à ceux qui se portaient ces pancartes, même s'ils sont sortis, mais je souhaite qu'ils m'entendent, c'est que ce sont eux qui sont des nazis et que j'en ai la preuve par le courrier qui m'apprenne. Le débat est alors extrêmement tendu. la population est divisée et tout le monde a un avis sur la question, même si tout le monde n'est pas concerné. Par exemple, si une jeune fille de 16 ans ou 17 ans est enceinte, est-ce qu'elle pourrait se faire avorter selon vous ? Non, non. Parce qu'après, ça va être... On ne s'en sort plus, quoi. Vous pensez qu'il y aurait des abus ? Oui, ça serait la porte ouverte. Porte ouverte à quoi ? À tous les abus, à tout... On se dira qu'on peut y aller tranquillement puisqu'on aura toujours la porte de secours. Ce qui a été tout de même très désagréable dans le débat, c'est la façon dont il a été alors faussé par des mouvements d'opinion à l'extérieur. Il faut alors faire comprendre que l'avortement est un véritable problème qui se doit d'être dépénalisé pour pouvoir être contrôlé. Faire comprendre également les raisons qui poussent certaines femmes à interrompre leur grossesse. Mon mari n'a pas encore terminé son service militaire et je travaille et je ne peux pas élever un deuxième enfant pour l'instant. Je suis jeune mariée, j'ai eu un bébé un petit peu trop tôt à mon avis et que j'aimerais en avoir un dans plusieurs années. C'est-à-dire pas tout de suite. Tout de suite après, il y eut pour moi l'avortement parce qu'une femme violée, le premier besoin qu'elle a, c'est de se laver, c'est de laver son corps, d'enlever toutes les traces, toutes les marques encore qui restent sur elle. Et puis moi, quand j'ai appris que j'étais enceinte, c'était affreux. Le 5 avril 1971, 343 femmes lancent l'appel des 343 et clament « Un million de femmes se font avorter chaque année, je déclare que je suis l'une d'elles ». Je me demande si cette loi aurait tout lieu. Cela n'est pas commencé par signer le manifeste des 343, on nous a appelé quelquefois les 343 salopes, le manifeste où nous disions que dans notre vie, nous étions toutes faites avorter. Pendant que le texte de loi se prépare, le débat devient national. Nous, élus locaux, nous n'acceptons pas ce qui se prépare. Visiblement, ils sont contre. Mais nous ne pensons pas que la solution soit le permis légal de tuer. Les arguments des anti-IVG ramènent souvent le débat autour de la question de la vie à venir, sans prendre en compte celle de la mère et des difficultés qu'elle peut rencontrer. Moi, l'avortement, je suis pour. C'est absolument incroyable. On voit que ce sont les hommes qui font les lois parce que s'il leur arrivait quelquefois d'avoir les problèmes des femmes, ils comprendraient plus facilement qu'il faut absolument que ce problème se règle très très rapidement. Alors, c'est avec autant de finesse que d'intelligence que Simone Veil va présenter son projet à l'Assemblée. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette Assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Aucune. Jamais. Je le dis avec toute ma conviction l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Ça, c'est pour ceux qui pensent que certaines avortent pour le fun. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. Et bien sûr, derrière cette loi, il y a des femmes, leur intégrité physique et psychologique et parfois leur vie. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe ? Puis, elle va interroger les opposants à la loi sur leur jugement face à une réalité bien plus amère. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse ? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient ainsi grand besoin ? La loi veille du 15 janvier 1975 autorise l'interruption volontaire de grossesse. Un texte provisoire est voté pour 5 ans. Le vote définitif aura lieu en 1979. Les gens ont senti qu'au-delà du sujet, il y avait une femme qui était seule au milieu de ces hommes qui était d'une agressivité, d'une oppression, d'une vulgarité vis-à-vis de la femme. Ils avaient l'impression que c'était, on leur arrachait le pouvoir, le pouvoir politique, mais aussi on les atteignait dans leur virilité, dans leur sexualité. Aujourd'hui en France, il existe toujours des mouvements qui veulent limiter, voire interdire l'IVG. Et l'accès réel des femmes y est très inégal selon les territoires et encore sous-tendu de bien trop de jugements. Au planning familial du département, personne ne décroche et sur place, on trouve porte-close. Certaines femmes se trouvent donc livrées elles-mêmes et manquent d'informations. A l'international, la situation diffère selon les pays. Par exemple, l'Irlande progresse sur la question tandis que l'Argentine y est toujours opposée et que l'Espagne l'a récemment remise en cause. Nous devons soutenir les femmes pour que l'avortement leur reste accessible. La société, quel que soit son développement économique ou le régime politique qui la gouverne, a encore du mal à concéder aux femmes la liberté de décider si elles veulent ou non poursuivre une grossesse. L'avortement, c'est nous, c'est nous, c'est nous qui décidons ! Et pour citer Simone de Beauvoir, n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais à qui vous devez rester vigilante votre vie durant. Rentrée à 15h30, Roland Martineau va s'occuper de son foyer, préparer le repas du soir. Évidemment, il aurait préféré que sa femme reste au foyer, mais racheter une maison, même à crédit, ça coûte cher. Depuis 1946, l'égalité professionnelle est reconnue en droit. Alors, les femmes étant à l'époque principalement considérées comme des mères, la loi vise à les protéger au travail. Pourtant, la Constitution proclame que la loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l'homme. En 1972, une loi pose le principe de l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale. Mais concrètement... Vous avez été à l'école jusqu'à quel âge ? 14 ans. Et Monique, on est 14 ans aussi. Donc, ni l'un ni l'autre, vous n'avez de formation professionnelle. Et vous vous retrouvez au bout d'un certain temps avec une différence de salaire. Oui, je ne comprends pas vu que le travail égal, le salaire égal, les femmes ont les mêmes égalités que les hommes. La loi du 4 juillet 1975 interdit de rédiger une offre d'emploi réservée à un sexe, de refuser une embauche, de licencier en fonction du sexe ou de la situation de famille, sauf motif légitime. Mais la féminisation de certains métiers a encore un peu de mal à passer. Trop de métiers n'ont pas encore de féminin. Mais ça vient. En 1976, la directive européenne du 9 février introduit la notion d'égalité de traitement qui vise à passer d'une égalité formelle à une égalité réelle. La directive enjoint les Etats à prendre des mesures afin de supprimer toutes les dispositions discriminatoires envers les femmes et contraires au principe d'égalité de traitement. Retour en France pour une réflexion sur cette vieille maxime bien bafouée à travail égal, salaire égal. Une loi a pourtant été votée il y a 5 ans pour que les salaires des femmes soient au même niveau que ceux des hommes pour un travail de même valeur. Au cours des années 70-80, la population française prend progressivement conscience de la discrimination faite aux femmes en matière d'égalité professionnelle et salariale. Quels sont ceux ou celles qui gagnent moins de 650 francs par mois ? Trois jeunes filles, aucun garçon. Pourtant, de nombreuses mesures ont permis aux femmes d'avoir un accès à l'éducation et aux formations. Monsieur, en stage de menuiserie, vous formez aussi bien des hommes que des femmes. Est-ce que vous faites une différence dans l'enseignement ? Dans l'enseignement, non, c'est exactement le même travail que les filles font ou les femmes comme les hommes. Mais dès qu'il s'agit de se faire embaucher... Et ensuite, au niveau de l'emploi, il y a une différence ? Au niveau de l'emploi, on a toujours eu un problème pour placer les jeunes filles ou les jeunes femmes qui sortaient de chez nous. Les artisans qui emploient les ouvriers tiquent toujours un peu pour employer une jeune fille ou une jeune femme. Des siècles de conditionnement, ça ne se renverse pas en deux coups de cuillère à peau. Pour vous, il n'y a pas de métier au masculin ? Non. Comme je pense qu'il n'y en a pas au féminin. C'est donc au niveau de l'État comme au niveau de la société que tout ça doit changer. De nouveaux codes et de nouvelles habitudes à prendre. Heureusement, les bonnes volontés existent. Et depuis que votre femme travaille, vous vous êtes mis à faire la cuisine ? Oui, c'est vrai. Pardon ? Ça vous a... Moi, je me viens, mais je ne faisais pas. C'est dans ce contexte qu'Yvette Roudy, députée européenne nommée ministre des droits des femmes, impose une loi pour l'égalité professionnelle qui prend en compte l'aspect sociétal du problème. C'est-à-dire que nous vivons dans une société où seules sont reconnues comme travailleurs les gens qui ont un salaire ou une entreprise ou qui ont pignon sur rue. C'est-à-dire que toutes les situations des femmes qui, pour des raisons diverses, et puis après tout qui les regardent ou qui regardent la famille puisque la décision est prise en famille, se sont arrêtées d'avoir un travail salarié pour rester chez elles et se consacrer à telle, telle ou telle tâche. Les enfants, peut-être aider le mari, etc. L'extraordinaire injustice, c'est qu'elles deviennent invisibles et elles ne comptent plus. Pour ça, elle va même aller jusqu'à diffuser des spots de publicité à la télévision. Non ! Arrêtez ! Dans la vie professionnelle, les femmes ont trop d'obstacles à franchir. Formation restreinte, débouchés moins nombreux, salaires inégaux, ce n'est pas normal, ça doit changer. Aujourd'hui encore, les hommes touchent en moyenne 23% de plus que les femmes. Le chef de l'État avait abordé le problème dans sa dernière conférence de presse. Il avait souligné qu'il s'agissait bien plus d'un problème de mœurs que de loi. Un problème de mœurs qui dure déjà depuis bien longtemps et qui évolue lentement. Très lentement. J'espère bien qu'on ne va pas faire du ministère des droits de la femme une institution permanente. Non, mais il n'y a aucune raison qu'on en ait encore besoin au 21e siècle. Combien faudra-t-il encore d'années pour expliquer aux femmes leurs droits et aux hommes leurs devoirs ? Une étude de l'INSEE de mars 2011 montre qu'une personne sur quatre continue à penser qu'en période de crise économique, les hommes devraient être prioritaires pour trouver un emploi. Les femmes conservent aujourd'hui encore une image de personne moins disponible que les hommes puisqu'elles doivent concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas pondre qu'on ne peut pas couver. Le plus incroyable, sans doute, chez cet étonnant animal, c'est sa reproduction. Les rôles sont inversés. La femelle transmet les œufs au mâle et c'est le père qui va porter la couvée jusqu'à la délivrance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada